En tant que consommateur, on est confronté à des prix très stables, qui soit ne bougent pas, soit ont tendance à légèrement augmenter, c'est ce qu'on voit tous les jours dans la grande distribution. On bénéficie de ça, alors qu'en bout de course sur des produits comme le cacao, mais c'est vrai, d'énormément de matières premières agricoles, les prix sont très volatiles, ils bougent énormément, ils ont tendance à s'effondrer très régulièrement, et ça on ne le voit absolument pas en tant que consommateur. On a l'impression que si on paye un petit peu plus, il va y en avoir un petit peu plus pour le producteur. Alors ce n'est absolument pas le cas, il y a une déconnexion totale entre les deux, et ça c'est lié à ces acteurs qui, après le niveau du producteur, font le gros de la valeur, enfin captent le gros de la valeur, et on ne s'en rend absolument pas compte. Un exemple illustrant, c'est dans le domaine de l'agroalimentaire, prendre un produit vraiment de notre quotidien, que sont tous ces produits chocolatés, et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est toute une filière, une chaîne, on appelle ça, qui va du producteur jusqu'à nous consommateurs. Cette chaîne, elle démarre en Côte d'Ivoire pour presque la moitié du cacao mondial, elle passe par un certain nombre de pays, de transformation jusqu'à chez nous. Et quand on la regarde de plus près, on se rend compte que déjà nous, en tant que consommateurs, on achète essentiellement des produits gras et sucrés, le chocolat c'est une petite partie seulement de ce qu'il y a, du coup on n'attache pas tant de valeur que ça, même si on en consomme tous les jours. Et du coup tout ça a une répercussion en bout de chaîne, puisqu'on achète ça dans la grande distribution, dans un supermarché, on a des grandes marques derrière, on a quelques industriels, et puis il reste pour le producteur 7% de la valeur finale. Donc si on achète notre tablette à 1 euro, on a 7 centimes seulement qui va arriver au producteur. Et ce qu'on documente à travers des dizaines d'études aujourd'hui, c'est que ces producteurs, ils sont pris dans une trappe, dans un piège à pauvreté, et pourtant, du coup, ils n'ont le cesse d'essayer d'en faire un petit peu plus pour pouvoir s'en sortir, un petit peu plus pour eux, ça veut dire déforester, ça veut dire potentiellement faire appel au travail des enfants. Et tout ça, c'est un système qui est lié au fait qu'en bout de course, on ne regarde pas assez cette question du chocolat, on n'est pas prêt à payer suffisamment cher, à s'intéresser au terroir, à valoriser le travail du producteur, et puis surtout, à ne pas faire en sorte forcément que 70-80% de la valeur reste chez nous. Le chocolat, c'est quand même un produit intéressant, c'est un produit en tant que Français, nous qui sommes habitués au terroir et qui accordons énormément de valeur à ça pour nos vins, pour nos fromages. C'est la même chose qui se joue sur le chocolat, du coup, se mettent à redécouvrir, en fait, le goût, les différentes tonalités qu'on peut avoir dans du chocolat noir, qui va venir de différentes origines, il y a un certain nombre de marques, alors plus petites, les grandes commencent à peine à s'y mettre, elles sont très frileuses, mais il y a des marques du commerce équitable, de la culture biologique, qui depuis 15 ans ont ouvert un marché particulier en France, qui est ce marché de la tablette, qui va venir de Côte d'Ivoire, qui va venir d'Équateur, qui va venir du Pérou, avec certes un prix plus important, mais la plupart du temps, les consommateurs, c'est ce que montrent les études, voient une différence phénoménale entre ces chocolats-là, en termes gustatifs, de terroirs, qui valorisent le travail d'agriculteurs, qui font véritablement un travail méritoire, et qui sont les garants, au in fine, de la qualité de ce qu'on consomme tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada